Il est un peu facile de se dédouaner de ce que l'on doit à autrui pour un prétexte ou pour un autre. On dira oui je lui devrai ceci ou cela mais il a eu le tort de dire ceci ou de faire cela et donc terminé. Il y a des engagements que l'on doit respecter par-delà tout prétexte qu'on pourrait mettre en avant en disant il s'est mal comporté ou il a fait ce qu'il fallait pas etc. Il y a des, quand quelqu'un gagne de l'argent et qu'il gagne cet argent parce que grâce à quelqu'un il a eu ce contrat ou il a eu ce travail ou que tout simplement il a eu cette méthode, il a eu cet enseignement, c'est inacceptable. Moralement rien ne peut le dispenser de reverser de l'argent quel que soit l'argument moral qui par ailleurs peut être avancé. On ne joue pas avec ça. Quand on perçoit de l'argent on a une responsabilité sociale et il faut savoir comment la répartir cette responsabilité par un procès de solidarité et il est important qu'on ait le sentiment d'être redevable, d'être endetté par rapport à celui-ci ou celui-là et il faut être extrêmement honnête intellectuellement c'est-à-dire ne pas se raconter des histoires pour se dispenser d'un devoir que l'on a de solidarité. Le mot solidarité n'est peut-être pas le bon, en tout cas on a un sentiment que ce qu'on a fait on le doit à d'autres, on le doit à la société, on le doit au passé, on le doit à l'histoire, on le doit à un certain nombre de créateurs et là on a une espèce de guerre, de guerre, de lutte des classes, n'est-ce pas, avec ceux qui sont en bas et qui draignent l'argent parce qu'à la limite par exemple une caissière pourrait dire c'est moi qui récupère l'argent, c'est moi qui le garde ce qui serait complètement délirant évidemment mais c'est un exemple extrême mais en réalité dans bien des cas c'est à peu près du même ordre quelqu'un gagne de l'argent et il ne se préoccupe pas de savoir d'où, non pas d'où vient l'argent mais d'où vient qu'il a pu gagner cet argent qu'il a été mis en position, en condition de gagner cet argent donc on va